Hello les curieux, dans un instant vous allez pouvoir aller découvrir vos énergies pour la semaine qui arrive. Tout ça bien sûr signe par signe et puis en fin de chaque signe un petit message divinatoire. Je vous laisse me rejoindre ici dans le taroscope de Mimix sur le son 1.9 de Radioactive. Hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chères curieuses, chers curieux, chers auditrices, chers auditeurs de Radioactive. Bienvenue ici sur le son 1.9 FM ou sur le www.radio-active.com si vous nous écoutez en streaming. En tout cas je suis ravie de vous retrouver ici pour pouvoir vous délivrer les énergies ambiantes qui vont être autour de votre signe astrologique durant cette semaine. Alors moi je ne fais pas d'astrologie pure, je fais de l'astrologie intuitive. Donc je vous fais des tirages de cartes en amont de l'émission et puis je les délivre au fur et à mesure, signe par signe. Donc j'utilise les tarots, les oracles et puis je vous donne un peu les messages qui doivent vous être transmis. Alors bien sûr vous n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre beaucoup de pincettes. Vous le savez ici ce sont des tirages de ordre général donc ça ne peut pas vraiment, enfin si ça peut, si vous devez recevoir pile poil le message et qu'il vous dédestinez directement, il n'y a pas de soucis. Mais vous savez bien qu'il faut affiner un peu plus quand même pour avoir des informations plus précises. Donc n'hésitez pas à aussi quand même aller chercher votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Vous recroisez les infos et vous avez un super détail pour la semaine qui arrive. Voilà, bon allez on va y aller parce que là je parle beaucoup et nous allons commencer immédiatement chers amis avec les... Béliers ! Alors pour vous les Béliers, et bien l'émotion dominante pour vous sera l'anticipation. Donc c'est ce que vous allez créer comme énergie cette semaine. Donc là on fait des réserves, on met de l'argent de côté, on met des... Alors tel un écureuil, les petites noisettes de côté. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas voilà, on s'occupe ici, on se préoccupe, on devance les choses pour l'hiver, pour plus tard. Alors ça peut être pour toute autre chose bien sûr, mais vous êtes dans l'anticipation, vous prévoyez. Alors pourquoi vous prévoyez vous votre énergie spirituelle ? C'est la protection. Donc là vous voyez, vous protégez votre foyer, vous protégez votre santé, vous protégez tout ce qui vous concerne. Et tout ce qui va pouvoir, tout ce que vous n'aurez pas à faire plus tard en fait. Vous devancez les choses et c'est très bien, c'est une belle énergie pour vous les Béliers cette semaine. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui a pu être plutôt déstabilisant pour vous au niveau du travail. Et vous sortez de cette énergie en fait déstabilisante, il y a pu y avoir des problématiques assez quand même fortes. Et on voit qu'en fait la passion va dominer, la passion va dominer votre domaine professionnel. Vous allez passer au-dessus de certains tracas, de certaines problématiques ici et faire plutôt jouer votre passion. Et c'est ça qui va plutôt vous animer, qui va faire que vous allez avancer tout simplement. Ensuite dans le domaine sentimental, et bien ici pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous avez peut-être des explications, des nouvelles clés, des compréhensions nouvelles par rapport à une personne. Et on voit que votre entourage familial est très présent pour pouvoir soit vous soutenir à ce moment-là, ou peut-être que c'est ces personnes-là qui vous apportent les informations, qui vous soulagent. Dans le domaine sentimental toujours, mais pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous des choses qui vous font du mal, qui vous pèsent, qui vous empêchent d'avancer, ou qui vous provoquent des blessures, des schémas toxiques pour vous ou votre partenaire. On vous dit que vous méritez bel et bien l'amour, et que vous êtes digne d'être aimé. Le petit message divinatoire pour vous les béliers, alors on vous parle de tracas, de déconvenus, et que la lumière se fait sur votre créativité. Vous voyez, ça ressemble pile poil aux énergies professionnelles que l'on a pu obtenir. Donc bravo à vous les béliers. Taureau ! Oh et bien c'est joli les taureaux, de très très belles cartes. Alors écoutez ici, c'est l'amour qui prône cette semaine, vraiment, l'amour prône ici, trône, trône même. Bref, l'amour trône ici, dans votre semaine. Alors on voit que vous, on nous parle de pénitence ici au niveau spiritualité. Donc peut-être que vous êtes en train de vous guérir justement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre énergie d'amour. Vous cessez de vous punir, vous cessez peut-être de vous martyriser sur un certain plan. Vous saurez de quoi je parle, si vous êtes concerné. En tout cas, vraiment, l'amour domine votre semaine. C'est ce qui va vraiment gagner, remporter la victoire, vous faire remporter toutes vos victoires même. L'amour. Dans le domaine professionnel, ici on voit qu'il y a une énergie, il y a un lien toxique avec peut-être quelqu'un, un collègue, un patron, peu importe. Ou quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Peut-être que votre travail non plus n'est pas fait pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est négatif ici. Vous êtes enchaîné quelque part ici. Si il y a quelque chose qui vous enchaîne, on voit que vous allez vous sortir de cette énergie ici. Vous êtes protégé, quelque chose. Il pourrait y avoir un événement un petit peu inattendu justement qui arrive et qui vous délivre de cette chaîne. En tout cas, si vous avez l'envie de vous délivrer, vraiment, allez-y. On vous dit que vous êtes protégé et que là, c'est la bonne direction à prendre pour vous. Dans le domaine sentimental ici pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle d'une rupture qui a pu avoir lieu à mon avis très récemment ici si vous êtes célibataire. Et on vous parle de non-dit. Il y a des choses qui vous ont été cachées ou que vous avez vous-même caché à la personne avec qui vous étiez. Et voilà, c'est encore suspendu un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment su. Vous n'avez pas abouti la conversation à mon avis ici. Au niveau des personnes qui sont en couple ici, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit qu'ici, vous pourriez... On vous parle d'enfants ici. Peut-être que vous avez des envies d'enfants et qu'il va être temps que vous en parliez, que vous vous échangez autour de ce thème. N'oubliez pas que l'énergie de l'amour domine votre semaine. Le message divinatoire pour vous, on vous dit qu'il y a une période cruciale qui arrive pour vous. Et bien, on vous dit de ne pas vous précipiter justement. Voilà les taureaux. Gémeaux. Alors pour vous les gémeaux, cette semaine, l'émotion dominante est la colère. La colère ici, vous avez besoin de comprendre certaines choses ici. Vous avez la science dans le domaine spirituel. Donc vous avez besoin de compréhension, besoin de comprendre des choses. Il y a une situation qui vous met fortement en colère. Donc il faut savoir que la colère, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La colère est une réaction à une information que vous avez pu recevoir. Et donc c'est simplement une réaction. Donc il ne faut pas s'en vouloir. Par contre, il va falloir aller chercher ici la raison effectivement et peut-être la réponse à vos questionnements. Alors ici au niveau professionnel, on voit que vous sortez d'une période difficile ici et vous atteignez un état de grâce. Donc c'est extrêmement positif. Donc ici, cela veut dire que soit vous avez quelque chose qui va se résoudre au sein de votre travail, une situation qui se résout. Ou bien ici, pourquoi pas aussi monter en grade, obtenir quelque chose. En tout cas, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui vous libère, libère d'une tension au niveau du travail. Au niveau sentimental, ici pour les célibataires, vous êtes tout détendu, tout zen. Vous allez recevoir une invitation amoureuse, une invitation à sortir. Et cela vous rend vraiment... ça vous apaise en fait. C'est vraiment une situation qui vous apaise. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Que la personne que vous aimez, en fait, c'est bel et bien la bonne personne. Mais c'est vrai que plus vous avancez, plus vous la découvrez et plus elle vous étonne. Vous ne vous attendiez peut-être pas à découvrir ce personnage. Mais on vous dit que cette personne est bel et bien faite pour vous. Le message divinatoire pour vous, ici, les Gémeaux, on vous dit que vous allez retrouver le calme et que vous allez avoir des échanges enrichissants. Pardon. Donc, il va bien... vous allez bien avoir ici une discussion qui va enrichir vos connaissances ou les informations que vous aviez besoin d'avoir. Cancer. Oh, alors vous, les cancers, c'est bien cette semaine. Vous avez retrouvé la confiance. L'énergie qui vous accompagne est la confiance. Alors, c'est représenté par une magnifique licorne sur ma carte. Voilà. C'est l'énergie de confiance, ici. Au niveau spirituel, on vous parle de pardon, également. Alors, allez vous pardonner quelqu'un et retrouver la confiance de quelqu'un. Allez vous rendre votre confiance à une personne, ici. Vraiment, en tout cas, il est question de pardon. Peut-être que vous allez aussi vous pardonner et retrouver votre propre confiance. Ce sont de très belles énergies. Vraiment superbes. Superbes, les cancers. Au niveau du travail, ici, on voit que tout est calme, qu'il y a de la réussite, que vous ne vous prenez pas la tête. Alors, il y a peut-être des gens, aussi, ici, qui font du télétravail. C'est possible. On vous parle d'une somme d'argent, ici, qui va vous faire du bien. Bien évidemment, ça fait toujours du bien, une somme d'argent. Peut-être qu'il va vous apaiser ou vous permettre, pourquoi pas, de faire un achat à côté, dans votre vie personnelle. En tout cas, vraiment, il y a un gain au niveau professionnel pour vous, les cancers, cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici, pour vous, les célibataires, on vous parle d'une réconciliation et du fait d'être sur la même longueur d'onde qu'une personne. Donc, peut-être que vous vous êtes séparés, vous êtes actuellement séparés d'une personne. Eh bien, vous allez peut-être vous retrouver ou vous re-rapprocher et, eh bien, revivre une belle histoire d'amour. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on voit qu'il y a un nouvel amour qui pourrait arriver pour vous. Donc, quelqu'un qui pourrait éveiller vos sentiments romantiques. Et cela pourrait se traduire au travers, ici, d'une découverte de l'influence, peut-être, d'une vie spirituelle ou de la religion. Le message divinatoire pour vous, ici, vous allez souffrir d'indifférence, ici, peut-être par rapport à votre ambition. Donc, là, peut-être que vous allez avoir envie d'obtenir des choses au niveau professionnel ou peu importe même quel domaine, peu importe l'ambition et que vous allez, eh bien, subir l'indifférence. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental, aussi, vous êtes attiré par quelqu'un et cette personne ne l'est pas par vous, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est surtout que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Lion. Ou alors, vous, les lions, la semaine est placée sous l'émotion du plaisir, le plaisir. Alors, le plaisir corporel, physique, le plaisir gustatif, toutes sortes de plaisirs, tout ce qui vous fait plaisir, en fait, ici. On voit que vous avez une grande clairvoyance, que vous voyez les choses clairement cette semaine, aussi, également, dans l'énergie spirituelle. Donc, je sens une énergie de légèreté, vraiment, d'insouciance, même, pourquoi pas, ici. Vous prenez les choses de manière légère et vous prenez les choses surtout comme elles arrivent et vous privilégiez votre plaisir. Bravo, les lions. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais qui a du mal à se mettre en place. On parle de stérilité, quand même, ici. Ou alors, après une période de stérilité, ici, vous avez un nouveau départ qui se met en place. C'est peut-être plutôt ça. Donc, ici, par exemple, pour les personnes qui ont été dans des périodes de chômage ou d'inactivité, qui vont vraiment reprendre un nouveau départ, ici. Ou alors, pareil, après une période d'ennui au sein de votre travail, ici, vous pourriez retrouver une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Et c'est plutôt pas mal, tant mieux pour vous. Alors, au niveau sentimental, pour vous, ici, les lions, les lions, les lions. Alors, les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'une personne féminine ou une personne qui est dans son énergie féminine, ça peut être un homme qui peut avoir une énergie féminine, va vous offrir un petit cadeau. Il y a un petit cadeau, là, un petit événement huron, inattendu. Donc, une surprise pour vous, là, les célibataires, les célibataires lions, pardon. Voilà, un petit cadeau qui arrive pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, pardon, excusez-moi, là, je bug, je ne sais pas ce qui m'arrive. Pour les personnes lions qui sont en couple, ici, on voit qu'il y a un effort à faire. Donc, vous êtes bien avec votre grand amour, votre grand amour, il n'y a pas de souci, mais il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Le message de divination pour vous, aujourd'hui, les lions, on vous dit qu'il y a un contrat, il y a un accord qui va être signé ici, qu'il y a de la joie qui est au rendez-vous. Waouh, donc de très, très belles énergies à venir pour vous, les lions. Vierge Oh, les vierges, oh là là, une belle semaine, les vierges, oh, je suis très contente pour vous, je suis très contente pour vous. On vous parle de sérénité, les vierges, cette semaine, vous allez passer une semaine hyper calme, hyper tranquille, vous allez de plus obtenir des clés, des réussites, des réponses à vos questionnements ici. C'est une semaine vraiment détente, on est bien, on a des réponses à nos questionnements, enfin bref, une excellente semaine. Et vraiment, c'est la porte, c'est la semaine, pardon, pour ouvrir toutes les portes. Alors au niveau professionnel, ici, on voit l'étoile de la femme, donc on a une énergie féminine encore ici. Et alors, là, vous pourriez rencontrer une femme qui pourra avoir un impact sur votre vie professionnelle cette semaine. En gros, c'est ça le message. Donc, vous allez le voir, ça peut être des gens qui cherchent du travail et qui vont, eh bien, du coup, être prospectés par une femme. Voilà, en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a des rencontres, il y a des mouvements, pourquoi pas des voyages pour certains ici, des déplacements accompagnés d'une femme pour vous cette semaine. Alors dans le domaine sentimental, ici, pour les célibataires, je vois qu'ici, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur et que vous aimeriez, avec qui vraiment vous aimeriez passer votre vie entière ici. Vous aimeriez vous mettre en couple, voire vous marier avec cette personne ici. En tout cas, vous faites des projets d'avenir, vous essayez de vous projeter, mais voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste de la projection, ce n'est pas du passage à l'action. Vous n'allez pas forcément cette semaine vous délivrer, mais pourquoi pas la semaine prochaine. Pour les personnes qui sont ici en couple, on vous parle de codépendance, vous êtes dans une relation karmique. Donc ici, on a des couples qui ont beaucoup besoin l'un de l'autre et qui manquent d'indépendance, en fait, ici. Vous êtes vraiment trop l'un sur l'autre. C'est quelque chose qui est à travailler, puisque c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vécu dans d'autres vies ensemble. Et dans cette vie, c'est ce qu'il va falloir ici alléger. Le message dévinatoire pour vous ici, eh bien, vous voyez, on vous demande d'aller dans l'introspection, mais de garder une pointe d'humour et de légèreté. Donc vous allez partir dans l'introspection, dans la réflexion sur vous-même, mais vous allez savoir garder, voilà, de la légèreté, de l'humour vis-à-vis de tout ça. Ça ne va pas être dramatique. Balance ! Alors pour vous, les balances, eh bien, cette semaine est placée sous le signe de l'amusement. Super ! De l'amusement. Alors, au niveau spirituel, on a la carte des frères qui va représenter bien les frères et ses sœurs, bien évidemment. Donc peut-être une semaine légère, accompagnée de vos frères et vos sœurs. Mais ça peut également nous parler d'âme sœur, ici, vraiment de la rencontre de l'âme sœur, ou bien d'une belle complicité, d'une belle complicité ici avec votre âme sœur. En tout cas, ce sont de très belles énergies ici pour cette semaine des balances. Au niveau du travail, ici, encore une fois, vous voyez, il y a une énergie un peu familiale. On voit que vous allez, du coup, peut-être avoir des moments de convivialité. Alors peut-être au sein de votre travail, vous travaillez en famille, c'est possible. Mais également, ici, on peut nous parler aussi de peau, de peau, vous savez, de se retrouver tous ensemble autour d'un moment de convivialité ici. J'ai l'impression que c'est plus ça. Donc là, cette semaine, vous allez peut-être avoir des peaux de départ, des choses comme ça. Certains aussi vont devoir rester à la maison et devoir travailler à distance. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous, les balances ici du côté des célibataires, eh bien, on va nous dire ici qu'il y a une belle rencontre. Ici, vous voyez, il y a une rencontre d'âme sœur qui est possible cette semaine puisque on vous dit qu'il y a un début, la naissance d'une histoire, un renouveau ici et qui va vraiment être un succès total. Donc vraiment avec, pourquoi pas, un bel engagement à la clé. Pour les personnes qui sont en célibataire, Wouh ! Alors là, attention au drapeau rouge, on vous dit ici, en couple, pardon, en couple. On vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde et j'ai la carte de la tromperie qui l'accompagne. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation, les balances. Je, ouais, regardez ça de plus près, peut-être poser des questions. Allez, le message divinatoire pour vous, les balances, une énergie jeune et charismatique ici. On vous dit d'être prudente. Ou alors on a une personne qui est, ouais, on vous dit d'être prudente vis-à-vis d'une personne jeune et charismatique ici. Vous allez devoir être prudente ou prudente. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, on nous parle de gourmandise. Cette semaine pour vous, vous êtes dans cette émotion-là, de gourmandise ou faire plaisir peut-être ici. Mais je ressens aussi l'énergie de la nourriture, de combler un manque via la nourriture. Ici, dans l'énergie spirituelle, on nous parle de silence également. Alors, est-ce que vous avez du mal à exprimer une émotion, à dire quelque chose à quelqu'un et que du coup vous passez par la gourmandise pour combler ce manque de communication ? Est-ce que vous vous comblez un silence qui a été créé en face de vous ? Voilà, vous voyez, il y a des énergies un peu comme ça autour de vous. Peut-être aussi, pourquoi pas, ici, que vous allez vous mettre dans une énergie de silence cette semaine. Et vous voyez, la gourmandise, ça me fait aussi penser au, alors c'est un peu bizarre, mais au jeûne, au silence. Enfin, peut-être que vous allez faire une diète particulière aussi pour certains cette semaine. Alors, c'est très particulier ce que je vous dis. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, dans le domaine professionnel ici, on voit qu'il y a une situation qui est un peu cloîtrée, fermée ici. Vous essayez de faire la part belle un petit peu dans une situation, mais la situation est fermée. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, on a la beauté. Allez-vous devoir utiliser votre charme pour pouvoir vous sortir d'une situation ici ? Peut-être, peut-être. Ou il y a une situation aussi qui est fermée, mais que l'on vous fait passer sous couvert de beaux sourires et de jolis compliments aussi. Pourquoi pas ? Il y a quelque chose qui ne va pas là, qui est fermé pour vous dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine sentimental ici, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on nous parle de, soit de quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un enfant, peut-être, pourquoi pas. Ici, on parle d'une relation karmique, d'une âme-sœur, d'une âme-sœur. Donc, il y a quelqu'un ici avec qui vous allez, à mon avis, connecter cette semaine pour vous, les célibataires. Et c'est vraiment une personne avec qui vous pourriez faire un grand, grand morceau de route dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'être dans l'énergie positive. On vous dit que vraiment, votre relation, elle est passionnée. Donc, votre âme, votre cœur chante la joie ici. Par contre, si c'est passionné, oui, peut-être que ça peut faire quelques, des fois, peut-être des petites disputes, des petites tensions. Mais bon, c'est bel et bien la personne de votre vie. Le message divinatoire pour vous ici, on vous dit que quelqu'un va vous tester. Quelqu'un va vous tester et on me parle d'une petite amélioration. Donc, peut-être que vous allez être mis un petit peu, un peu plus en avant au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Car quelqu'un va essayer de vous tester, tout simplement. Sagittaires. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, vous êtes dans vos rêves. Vous êtes dans votre rêverie, dans vos pensées ici. Mais peut-être que quelque chose va vous faire vite redescendre de votre nuage. Alors, je ne dis pas de manière négative, attention. Il y a quelque chose, il y a un événement inattendu. Il y a quelque chose qui arrive vers vous cette semaine, qui va vous déstabiliser et peut-être vous faire un peu sortir de vos rêves. Peut-être que, pourquoi pas, attention, vous rêvez à des choses qui pourraient, pourquoi pas, se matérialiser de manière inattendue dans votre vie cette semaine. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On a des discussions, des pour-parler. On va défendre un peu son biftec ici. Mais sachez que, allez-y, défendez vraiment vos convictions, vos valeurs ici. Si c'est de l'argent que vous voulez, peu importe, défendez ce que vous voulez. Il y a des pour-parler, des belles discussions. On voit que c'est des discussions qui vont, pas qui vont être houleuses, mais qui vont être assez intenses. D'où peut-être cette carte de la foudre du début, justement. En tout cas, c'est la réussite qui va prôner ici. Vous allez remporter la victoire. Donc, allez-y, défendez votre biftec. Au niveau des énergies sentimentales ici, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on vous parle d'un contre-temps, d'un retard, d'une pause, d'un report. Alors, peut-être que vous êtes des personnes qui sont célibataires, mais qui avaient l'intention de vivre avec quelqu'un, peut-être par exemple. Bon, on vous dit que là, du coup, il y a un contre-temps, ça ne va pas se faire. Vous n'avez pas emménagé avec la personne avec laquelle vous pensiez aménager ici. En tout cas, on ne va pas concrétiser. Il y a quelque chose qu'on ne va pas concrétiser ici. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle par contre de réconciliation. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, ou bien la personne avec qui vous êtes, vous êtes disputé. Voilà. Vous avez besoin de vous réconcilier, et donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre ici. Alors, j'ai deux schémas d'histoire pour vous, là, les couples. Je pense qu'il y a des couples qui se sont disputés, qui sont un peu éloignés, qui vont se rapprocher, se réconcilier. Il y a peut-être aussi, là, des gens qui sont en couple, et une personne parmi... Et dans le couple, il y a une personne qui va bénéficier de la visite, ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre qu'elle attend depuis un certain moment. Voilà. À vous de voir. Et puis, pour vous, le message divinatoire, vous allez recevoir une bonne nouvelle, et on vous dit de faire preuve de discrétion. Capricorne. Alors, pour vous, les Capricornes, vous êtes dans l'optimisme cette semaine. C'est une très belle carte. Très, très belle carte, ici. Donc, vous êtes vraiment dans l'espoir, l'optimisme. Vous aspirez à des choses positives. Vous avez des attentes, peut-être, ici. Vous avez cependant, ici... On voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous cette semaine. Peut-être, justement, l'arrêt de la tristesse, et on retrouve de l'optimisme. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie négative qui prend fin, ici. Et vous retrouvez de l'optimisme, les Capricornes. C'est très, très beau. D'ailleurs, justement, au niveau professionnel, on voit que vous avez une élévation, ici, en cours. Alors, on a l'intelligence et l'élévation, ce qui veut nous dire, ici, que vous allez vraiment vous élever au niveau intellectuel, déjà, pour certains, dans votre travail. Que vous allez aussi prendre du galon, parce que, justement, au niveau de vos connaissances, ici, vous êtes au top. Donc, du coup, là, il y a vraiment de quoi s'affirmer, prendre une belle place pour vous, ici, au niveau professionnel. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est le moment d'en trouver, tout simplement. En tout cas, c'est très, très positif pour vous, sur le niveau professionnel, cette semaine. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on va aller dans le domaine de l'amour, maintenant. Les célibataires, ici, on voit que vous avez des doutes, des hésitations, vous êtes incertains. Il y a des peurs. Hésitez-vous, ici, peut-être, à parler à quelqu'un. C'est possible. On vous dit que le destin, votre destinée, la chance, la bonne étoile est de votre côté. Tout comme la première carte que vous aviez d'optimisme. Donc, allez-y, en fait, tentez votre chance et vous verrez que vous serez vivement accueilli. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de traiter des problèmes familiaux. Il y a des choses qui sont, des choses que vous avez vécues dans votre vie, dans votre famille, qui ont un impact sur votre vie sentimentale. On vous dit de vous aimer également d'abord et de vous respecter vous-même avant d'aimer les autres. C'est important pour vous, cette semaine, ça. Et puis, le message divinatoire pour vous, les Capricornes, vous allez vous lancer vers l'inconnu. Ça va vous emmener beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité. Mais vous allez vous lancer. Et comme je dis toujours, vous le savez bien, vous dépassez votre peur, vous découvrez votre potentialité. Verseau. Alors, pour vous, les Verseaux, l'émotion dominante, c'est la passion. C'est la passion et le temps qui passe. Alors ici, à mon avis, le temps passe. Ici, vous êtes dans une forme de guérison. Vous êtes de plus en plus passionné. Et vous reconnectez à votre énergie d'amour, de puissance, d'amour de vous-même aussi également. Bref, c'est au top. Donc, beaucoup de passion, de feu ici. Donc là, on a aussi beaucoup d'énergie charnelle. On a beaucoup d'envie. Voilà. Vous voyez, on est très, très, très attirant. Et vous trouvez quelqu'un de très attirant aussi, probablement. Alors, au niveau professionnel, ici, on voit que vous avez encore le feu. Encore le feu. On est dans l'action. On fait les choses et on a la renommée. Donc ici, vous avez des actions qui vous amènent vraiment la renommée, les honneurs. On vous félicite. Bravo. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, bien sûr, et qui souhaitent en trouver, c'est la semaine où il faut y aller. Dans le domaine sentimental, ici, pour les personnes célibataires, vous allez, eh bien, lors d'une période de vacances, un moment de détente ou d'insouciance ici, eh bien, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Et avoir des relations charnelles avec cette personne. Vous voyez, on vous dit que vous êtes dans la passion, dans le feu, c'est la semaine où jamais. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit très bientôt, très bientôt, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec votre partenaire. On vous dit de demander à vos amis de vous aider, de les laisser vous aider, même, d'ailleurs. Et puis, le message divinatoire pour vous, les versos. On vous dit que le bonheur vous tend les bras. Cependant, il va vous tendre les bras, là, le bonheur. Mais réfléchissez avant d'agir, les versos. Poissons. Alors, pour vous, les poissons, l'énergie, l'émotion dominante, ici, pour vous, c'est la soumission, la domination. Donc, le rapport dominant-dominé, ici. Et vous êtes dans la prière. Donc, ici, il y a peut-être une situation que vous souhaitez fortement voir s'apaiser ou s'arrêter, globalement, carrément. Et ça peut avoir un rapport, comme ça, avec cette énergie de soumission, domination. Et vous pouvez peut-être... Vous avez peut-être envie, ici, de voir l'équilibre revenir davantage dans votre vie. Voilà. Ça, c'est une énergie générale. Donc, là, ça peut vraiment avoir un rapport avec tous les domaines, le professionnel, le personnel, l'amoureux. Voilà. C'est tout à fait possible. Mettez ça à votre... Il faut que ça corresponde vraiment à vous. Ne vous implantez pas non plus des problématiques. Dans le domaine professionnel, ici, écoutez, on voit que beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité, vous apportez vos connaissances. Peut-être, ici, à des amitiés, à des personnes qui sont proches de vous au sein du travail, vous apportez vos connaissances, ici. Vraiment, si on a des questionnements, c'est vers vous que l'on va venir cette semaine, les poissons. Dans le domaine sentimental, ici, avec les célibataires, alors, on voit que vous êtes en train de flirter, vous séduisez quelqu'un cette semaine. Vous avez des échanges intéressants, des dialogues, des partages, cette semaine, avec une personne. Ah, ben, tiens, vous aviez trois cartes, ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a une belle rencontre. Donc, une belle rencontre pour vous, cette semaine, et des jolis dialogues. C'est cool. C'est cool. C'est cool pour vous, les poissons. Oh, et alors, là, les poissons, c'est le jackpot, cette semaine, pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de mariage, de lune de miel, carrément. Là, cette situation comporte un mariage. On vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit que c'est un moment de lune de miel pour vous, en ce moment. Vous êtes unis, mais au top, au top du top. Et puis, le message divinatoire pour vous. On vous parle de planification et de stratégies qui vont arriver pour le futur. Et que vous allez recevoir un présent agréable. Et bien, voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairci les énergies pour la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez croiser les informations de votre signe en soleil, mais bien sûr aussi en ascendant et en lune. Et vous obtiendrez des informations un peu plus précises encore. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence, voilà, d'être là. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, comme tous les lundis, bien sûr, 11h30 et 15h30, sur la belle antenne de Radioactive, sur le 101.9 et sur le www.radio-active.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada